Alors bonjour à tous, c'est Rue de vous retrouver, on est toujours le 3 juin jeudi 2021, 5h51 Nord du Québec, Rue de vous retrouver chers amis, on va retourner faire un tour dans le monde en plein éclatement, effondrement de Donald Trump, l'ancien président des États-Unis, qui est parti en disgrâce, dans la honte, a même pas assisté au transfert de pouvoir, ça s'était jamais vu, est parti comme un bébé, et clairement qu'il avait gagné l'élection, qu'on lui avait volé l'élection, c'était du n'importe quoi, un homme sans aucune moralité, un peu comme ses idoles, Vladimir Poutine et tous les autres tyrans de ce monde avec qui il s'est formé des amitiés, et pour qui il a une grande admiration. Donald Trump, par la suite, avec tous ses mensonges et ses allégations, a été banni après plusieurs avertissements de la plupart des plateformes, surtout pendant 4 ans en tant que président, tout ce qu'il a fait c'est la promotion de la haine, de la division, du racisme, du sexisme, de l'homophobie, de l'islamophobie, un homme dérangé mentalement, qui lui a toujours été, mais d'être devenu président, ça lui a quand même donné un sursaut de folie, ça lui est monté à la tête, comme on dit, et il a abusé énormément de ce qu'on appelle le bullying, l'intimidation, est là maintenant, parti dans la disgrâce, dans la honte de la défaite d'un président d'un seul mandat, n'ayant pas accompli grand chose, étant à la tête du gouvernement pour la pire pandémie de l'histoire des États-Unis, la pire gestion de cette pandémie-là. Donald Trump est allé se cacher, se blottir à Mar-a-Lago, mais ces problèmes ne font que commencer. On le sait, il y a plusieurs enquêtes civiles auxquelles Donald Trump doit faire face, mais il y a aussi quelques enquêtes maintenant qui sont devenues criminelles, avec, en plus, la création d'un grand jury. Pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, le jury est le grand jury, la différence c'est comment ça fonctionne aux États-Unis. Le jury, c'est la population ordinaire qui est appelée à siéger lors d'un procès pour déterminer la culpabilité d'un accusé. Le grand jury, c'est les mêmes citoyens américains, prêts au hasard, qui sont appelés, eux, à décider si on va aller de l'avant avec des poursuites criminelles. Ça, c'est la différence entre un jury et un grand jury. Les deux, c'est la population ordinaire qui est appelée à faire ça. Dans le cas d'un jury, c'est qu'ils sont là à décider si l'accusé va être coupable ou non. Et dans le cas d'un grand jury, quand on invoque un grand jury, c'est qu'on a des poursuites à faire et c'est le grand jury qui décide si poursuites il y a. Dans le cas de Donald Trump, il y a deux grands jurys. Un, à New York, qui a été appelé il y a quelques semaines, par Laetitia James, qui est maintenant la procureure en charge des dossiers fiscaux de Donald Trump. Après avoir eu le hockey le printemps dernier de la Cour suprême, ils ont eu accès au fameux rapport d'impôt de Donald Trump. Et en Géorgie, avec les allégations de pression et de corruption qu'il a faites envers Rassenberger, le dirigeant républicain, le secrétaire d'État républicain de la Géorgie, dans un appel téléphonique que je vous avais partagé, où Donald Trump dit, comme un parrain, comme le donne à Rassenberger, « Trouve-moi donc 12 ou 13 000 votes, c'est ça que ça me prend pour gagner. » Tout ça a été enregistré et Rassenberger, pour envoyer un message et une claque dans la face à Donald Trump, avait publié son appel téléphonique, il l'avait enregistré. Tout ça, ceux qui se rappellent, qui ont suivi Donald Trump comme moi, Donald Trump prévenait toujours ses acolytes, les gens qui étaient autour de lui, de faire attention à leur conversation téléphonique. C'est le premier qui n'a pas vraiment vraiment attention à ses appels téléphoniques. Donc, dans ces deux cas-là, il y a deux grands jurys, on va voir ce qui va arriver. C'est le premier président des États-Unis qui fait face à autant de poursuites et d'accusations de corruption de toutes sortes. Est-ce qu'il devra fuir le pays un jour? C'est possible. S'il ne veut pas faire de prison, il y aura toujours la possibilité de fuir le pays. Mais pour l'instant, ça augure pas très bien pour l'ex-président des États-Unis, qui voulait envoyer tout le monde en prison. Maintenant, c'est lui qui est dans le collimateur du système de justice. Il n'y a pas les pouvoirs de son idole, Vladimir Poutine, qui, lui, a le système de justice dans ses poches et a décidé cette semaine que tous ceux qui s'opposaient à lui, ça va être voté au Parlement russe, que toutes les oppositions sont interdites pour les élections. Il n'y a que lui qui peut régner. C'est quand même assez extraordinaire pour tous les défenseurs de la grande démocratie et des peuples qui sont là à soutenir des gens comme Vladimir Poutine, dont un de mes abonnés, du nom de NoSmith, NoSmith, qui m'envoie un message, qui dit, parce que j'avais déjà fait référence il y a quelque temps à Joe Biden comme étant un des présidents les plus populaires de l'histoire, parce que son taux d'approbation est très élevé. C'est lui qui a eu le plus de votes dans l'histoire des élections américaines avec plus de 82 millions de votes. Puis en passant, moi je suis ni républicain, et ni démocrate, ni socialiste, ni péquiste, ni libéral, ni ceci, ni cela, ils sont tous pareils, je vous l'ai dit depuis longtemps. Mais NoSmith, d'ailleurs, quand vous avez des gens qui vous envoient des messages ou qui ont des plateformes avec des pseudonymes comme ça, anonymes, tu ne peux pas prendre ce monde-là au sérieux. Ils n'ont même pas le courage de s'identifier NoSmith. Donc, avec des screenshots de Joe Biden lors de son discours à la Nation, naturellement, où il n'y avait pas vraiment de public à cause de la pandémie et où il n'y avait pas totalement non plus le même nombre de sénateurs et d'élus au Congrès, il m'envoie des screenshots qui sont complètement non pertinents pour essayer de me prouver que, oh, c'est ça ton président le plus populaire, moi je n'ai pas de préférence. S'il y en a qui pensent encore que le Père Noël existe et que quand tu as une nouvelle administration qui arrive, ton pays va s'améliorer instantanément. C'est tellement ridicule. Mais enfin, que voulez-vous? Moi je suis là juste pour vous rapporter des faits qui sont pertinents, des fois amusants, comme celui-là. Je trouve que c'est amusant que Donald Trump se retrouve devant le système de justice et qu'il fasse face à autant et autant de poursuites. Lui qui voulait mettre tout le monde en prison et qui accusait tout le monde d'être des criminels et des corrompus. Pendant ce temps-là, Donald Trump, comme il a été banni de partout, c'était ouvert à un blog pour ceux qui sont jeunes et qui se demandent c'est quoi un blog. Non, ce n'est pas une maladie. C'était une forme de plateforme à l'époque, mais un blog. Il n'y a plus personne que ça, un blog. Parce que comme il a été banni de toutes les plateformes pour son comportement de voyou et d'intimidateur et de raciste, sexiste, xénophobe, il n'y a pas, en plus, conspirationniste, menteur. Il n'y avait plus vraiment d'endroit où aller propager toutes ces insanités. Il s'était créé un blog, mais il y a à peu près un mois. Mais comme le blog a tellement peu de succès, parce que Donald Trump est devenu complètement, comme ils disent en anglais, irrelevant. Il n'y a plus personne qui suit Donald Trump. C'est une histoire du passé. Tout le monde veut justement passer à autre chose. Ça a été un cauchemar pour l'humanité. Quelqu'un qui n'a rien amené. Un pseudo-homme d'affaires corrompu qui s'est rendu à la tête des États-Unis. C'est quelque chose que tu veux oublier le plus vite possible. Donc, Trump a mis fin à son blog après 29 jours exaspéré par un lectorant misérable. Bon, il n'y a personne qui allait visiter son blog. Donald Trump, il n'y a plus personne qui l'écoute, sauf les misérables républicains qui s'accrochent encore à lui en pensant qu'il pourrait gagner une élection et les élections de mi-mandat. Le blog de l'ancien président Donald Trump, célébré par les conseillers comme un phare de liberté qui le garderait pertinent dans un monde en ligne qu'il dominait autrefois, est mort. Il avait 29 jours. Bouleversé par les informations de Washington Post et d'autres médias soulignant son maigre lectorat et se faisait moquer jour après jour. et craignant que cela ne porte atteinte à une plateforme de médias sociaux qu'il souhaite lancer plus tard cette année. Trump a ordonné mardi à son équipe de mettre le blog hors de sa misère, ont déclaré des conseillers. Le dernier jour, le site n'a reçu que 1500 partages ou commentaires sur Facebook et Twitter. Une baisse stupéfiante pour quelqu'un dont chaque tweet a déjà suscité des centaines de milliers de réactions. Trump veut toujours lancer une autre plateforme, un calendrier pas encore déterminé et n'a pas aimé que cette première tentative soit considérée comme un échec. Selon un conseiller de Trump qui a parlé sous couvert de l'anonymat pour parler franchement des plans de l'ancien président, le porte-parole de Donald Trump, Jason Miller, un suprémaciste blanc, a déclaré que le blog « From the desk of Donald Trump » n'était qu'un auxiliaire des efforts plus larges que nous menons et sur lesquels nous travaillons. C'est fini, il n'y en a plus d'attraction pour Donald Trump. Et pendant ce temps-là, Donald Trump essaye, une fois de plus, de revendre son hôtel à Washington, D.C. C'est la deuxième fois qu'il met sur le marché et qu'il essaye de vendre ça. Donald Trump va se retrouver avec des problèmes financiers énormes très bientôt. La Trump Organization a relancé ses efforts pour vendre le bail de son hôtel de Washington après avoir échoué auparavant, a trouvé un acheteur prêt à égaler son prix attendu. L'entreprise de l'ancien président Donald Trump a embauché Newmark pour commercialiser le bail du président international hôtel à Washington et cherché à tirer des offres au nord de 400 millions de dollars qu'on veut avoir selon des personnes connaissant le sujet qui ont demandé à ne pas être nommées car les détails sont privés. Pendant ce temps-là, Donald Trump sombre encore plus dans la folie apparemment. Il est devenu encore de plus en plus obsédé avec le résultat des élections et par les recomptages des bulletins de vote dans le but d'annuler les élections. L'ancien président Trump, ça c'est SFGate qui nous rapportait ça hier, l'ancien président Trump reste sans relâche concentré sur la fausse affirmation selon laquelle les élections de novembre lui ont été volés et est de plus en plus absorbé par l'idée que les examens de bulletins de vote poussés par ses partisans à travers le pays pourraient prouver qu'il a gagné selon des personnes familières avec son idée de vol. Trump a repoussé les appels de certains conseillers à abandonner l'affaire se concentrant plutôt sur le recomptage en cours commandé par les républicains en Arizona où ils n'ont rien trouvé après un mois. Essayer de trouver des bulletins de vote avec du bambou dedans, des fibres de bambou parce que ce serait des bulletins de vote 40 000 qui auraient été acheminés depuis l'Asie et d'autres folies des marques que Trump aurait laissées sur des... Les bulletins de vote sont de l'autorité de chaque État. Le fédéral n'a rien à voir là-dedans. Donc, le Michigan, le Wisconsin, le Liamshire, la Géorgie, on espère des... et en Pennsylvanie, des recomptages là-bas aussi, mais tout a été recompté tellement de fois. L'intérêt de Trump a été alimenté par les conversations qu'il a eues avec un éventail de personnalités qui ont publiquement vanté de fausses allégations de fraude électorale parmi eux. Selon les conseillers, se trouve Christina Bob, une animatrice du réseau One America News qui a discuté en privé de l'audit avec l'ancien président de son équipe, Mike Lindell, un autre de la société, Mike Pello, le vendeur d'oreillers, qui lui aussi est poursuivi pour un milliard et demi. Et le sénateur de l'État, Doug Mastriano, un républicain qui a exhorté la délégation du Congrès de l'État à rejeter la victoire de Biden l'automne dernier. Donc, c'est tellement du n'importe quoi et il continue à s'enliser là-dedans dans la folie. Apparemment, j'ai écouté un spécialiste en maladie mentale à une émission hier sur MSNBC qui racontait que Donald Trump est en train de sombrer de plus en plus sombrer dans la folie. Donc, ça, c'est les dernières nouvelles concernant Donald Trump. Il est obligé de fermer son blog parce qu'il n'y a personne qui va le consulter. Il essaie de vendre un hôtel puis il est encore obsédé avec son histoire de vol d'élection. Wow! Et dire que ça, ça a été le président des États-Unis pendant quatre ans? Les Américains, ils sont vraiment, vraiment quelque chose. Ils sont vraiment difficiles à comprendre. Je vais en voir. Sous-titrage ST' 501